Chers amis de Katoglade « Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. » On peut résumer l'évangile de ce dimanche par ces mots de Carmen, l'opéra de Bizet. Oui, on peut dire, comme la Bible nous le rappelle, « Dieu est un Dieu jaloux. » Mais affirmer cela n'est-ce pas faire de Dieu un Dieu à l'image de l'homme ? À partir des textes de ce dimanche, essayons alors de comprendre en quoi le commandement d'aimer Dieu est le premier de tous les commandements. Et puis nous poserons la question « En quoi Dieu aurait besoin qu'on l'aime ? » Et enfin, voyons comment tout homme, même le non-croyant, n'échappe pas à ce commandement pour trouver le sens de sa vie et son bonheur. Tout d'abord, Dieu nous commande de l'aimer avant tout autre commandement. Quel est le premier de tous les commandements ? Le Seigneur Jésus de répondre « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. » Quand nous lisons ce verset du Shema Israël, « Écoute Israël », c'est le premier de tous les commandements. Dans le sens, non pas le premier dans l'ordre des 613 préceptes que le peuple Israël connaît, mais il est le premier dans le sens où il est le commandement fondamental, c'est-à-dire le commandement sur lequel se fondent tous les autres. Parce que l'amour de Dieu va nous amener à aimer l'homme qui est son image et son lieutenant, son représentant sur la terre, et le respecter dans son être et dans ses biens, dans tous ses besoins et ses désirs profonds, la justice, la vérité, la paix, la joie. Mais qu'est-ce que l'amour de l'homme, la créature, peut apporter à Dieu, son créateur ? Est-ce que Dieu éprouve un plus grand bonheur parce que l'homme l'aime de tout son cœur ? Est-ce que notre amour peut combler Dieu, lui qui remplit le ciel et la terre de sa bonté ? Comme toujours, notre Dieu n'est pas un Dieu égoïste, égocentré ou vaniteux, qui aurait besoin qu'on l'adore pour se sentir exister. Non, Dieu donne les commandements pour le bien de l'homme. C'est l'homme qui, en aimant Dieu, en le louant et en le servant, en écoutant sa parole, va grandir et parvenir à la sa plénitude et son véritable bonheur. Puisque Dieu nous a fait pour lui, notre finalité, notre existence, n'a pas d'autre but que d'aimer Dieu. Et aimant Dieu, nous trouvons notre joie, notre bonheur. En l'aimant, aimer l'homme et toute autre créature à cause de lui, plus exactement, avec l'élan d'amour qui l'inspire. Comme dit saint Paul dans les actes des apôtres à Athènes, lui qui nous donne le mouvement et l'être. Le mouvement et l'être de l'homme, c'est d'aimer, d'aimer Dieu, de vivre de Dieu, de vivre de sa parole. Ainsi, être, exister pour l'homme, c'est aimer, aimer Dieu, aimer son prochain. Sans l'amour, l'homme ne vit pas, en fait. Ou pour ainsi dire, il est un zombie, un mort vivant. C'est un corps vide de cœur. Alors, nous comprenons alors la menace de Carmen. Non pas la menace d'une femme amoureuse qui va se venger de ne pas être aimée. Prends garde à toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Dans le sens où l'amour me fait vivre. L'amour est l'essence, le moteur, l'élan de ma vie. Sans amour, ma vie serait comme un monde sans lumière, une terre sans eau. Si tu ne m'aimes, tu mourras. Parce que l'amour est ta source d'eau vive qui te fait exister, qui te fait vibrer, qui te fait te donner aux autres. Avez-vous remarqué que je ne parle plus de l'amour de Dieu ? Saint Jean, dans sa lettre, nous dit « Dieu est amour ». Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. C'est fort d'affirmer cela. Parce que si cela est juste, est vrai, même celui qui ne croit pas en Dieu, mais qui aime vraiment son prochain, celui-là vit de Dieu. Et il est avec Dieu même, s'il ignore que Dieu est présent à lui, et qu'il l'aime, et que c'est de lui qu'il tire tout cet élan d'amour pour aimer autrui. En aimant, l'homme remplit son appel et ce devoir va lui apporter la bénédiction de Dieu. Tu auras longue vie, cela t'apportera bonheur et fécondité dans un pays ruissellant de lait et de miel. L'amour ne comble pas seulement le cœur de celui qui aime, il fait déborder la grâce sur son entourage et sur la terre qu'il habite. Dieu qui commande l'amour donne cette parole de puissance, une parole créatrice qui se déploie dans le cœur de ceux qui accueillent cet élan et le fait porter tous les beaux fruits de l'Esprit-Saint. Parce que l'Esprit-Saint est la personne amour en Dieu. Et nous savons dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, tous les fruits que l'Esprit-Saint fait porter. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, confiance, humilité et maîtrise de soi. Mes chers amis, demandons à Dieu cet amour pour pouvoir répondre à son commandement de l'aimer. Seigneur, apprends-nous comment t'aimer en vérité et non seulement en parole. Répands au plus profond de nos cœurs ton amour, ton esprit d'amour pour t'aimer comme tu nous as aimés et pour aimer notre prochain de l'amour même dont nous sommes aimés puisque ton Fils, en mourant comme homme, a répandu sur le monde et dans le cœur des hommes son souffle de vie et d'amour. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada